Et puis après, c'est sûr qu'il faut un peu de curiosité pour aller voir, il y a plein de notions qui sont un peu floues dans la tête des gens, notamment sur l'énergie. Par exemple, on va utiliser de l'électricité pour un four électrique, est-ce que c'est pertinent ou pas ? En fait, dès qu'on rationalise un peu, on se rend compte que pas forcément. Et là, je sais que c'est compliqué, mais réussir à être curieux, d'aller voir un peu plus loin de ce qui se passe derrière une prise électrique ou derrière un robinet, ça peut valoir le coup aussi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Et en fait, les entreprises, c'est fait de personnes comme toi et moi. Et du coup, si on sème des graines dans la tête des gens qui sont dans nos entreprises, on est vraiment convaincu que sur le long terme, ça peut amener des bonnes choses. Et les entreprises sont quand même des acteurs majeurs dans la transition. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Alain, cofondateur du Lowtech Lab. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur toi, ton parcours ? Ouais. J'ai fait une formation d'ingénieur. Je viens de Bretagne à la base. Donc je me suis formé en tant qu'ingénieur à l'ICAM à Nantes. C'est une école d'ingénieur généraliste. Et en dernière année, on a un stage à faire, à l'étranger ou pas d'ailleurs, mais un stage dans le domaine de l'ingénierie. Et j'étais un peu en quête de faire quelque chose qui correspondait plus à mes valeurs que l'ingénierie pure, parce que je me suis rendu compte que ça ne me collait pas trop. Et j'ai pris contact avec Corentin de Châtel Perron, qui est l'initiateur en fait un peu de toute notre association. Il était au Bangladesh et il cherchait du monde pour l'aider à réaliser une chaîne de production artisanale de matériaux composites à base de fibres de jute, qui est une plante qui pousse énormément là-bas, et qui a besoin toujours d'ailleurs de trouver de nouvelles débouchées qui permettent de donner de la valeur ajoutée à cette plante, qui est très solide, le savoir-faire est local, il n'y a que là-bas qu'on sait faire tout ça. Et en fait, on peut lui retrouver de plein d'applications modernes, notamment dans la partie composite. Donc je l'ai rejoint pendant six mois à la base au Bangladesh. Et en fait, ça nous a complètement immergé dans une nouvelle culture où on s'est rendu compte que les gens, ils s'est débrouillés avec peu de choses pour répondre à leurs besoins. Il y avait une sorte de bonne ambiance et de créativité locale, voilà. Et on a commencé à mettre le nez du coup dans le monde de ce qu'on appellera plus tard, nous, des low-tech. Et donc, bah voilà, suite à ça, en fait, il y a plein d'autres gens qui ont rejoint l'asso, enfin le projet à la base. Ensuite, on a monté l'association Low-Tech Club fin 2013. Et depuis, en fait, on fait des projets qui nous permettent à la fois d'aller sur le terrain pour rencontrer des acteurs des low-tech un peu partout dans le monde. Aussi, nous-mêmes, de nous, on va dire, de tester sur nous-mêmes ces systèmes-là pour qu'on soit aussi légitimes et convaincus que c'est utile. Et on essaye de le diffuser au plus grand nombre en utilisant l'open source. Et donc aujourd'hui, dans l'association, il y a trois projets majeurs. Il y a l'expédition Nomade des Mers qui est portée par Corentin. C'est un bateau qui fait le tour du monde à la rencontre d'inventeurs de low-tech, principalement sur les pays de la ceinture tropicale. Moi, avec Clément, on porte le projet de la maison low-tech. En fait, c'est de voir dans un contexte occidental quel système low-tech pourrait nous permettre de consommer beaucoup moins et voir pourquoi pas de gagner en confort de vie tout en réduisant nos dépenses. Et Quentin, lui, porte un autre projet qui est la suite directe de ce qu'on faisait au Bangladesh. C'est la réalisation d'une petite voiture prototype qui va intégrer plein de nouveaux matériaux en fibres de jute. Et avec ça, il va remonter l'Afrique parce que cette petite voiture va être faite à Madagascar. Il va remonter l'Afrique à la fois pour tester le matériau et aussi pour rencontrer d'autres acteurs de low-tech. Mais avec un prisme beaucoup plus macro pour étudier aussi tout l'aspect anthropologique qui va avec. Avant de revenir sur tous ces sujets, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas suivi un parcours classique ? Parce que tu as fait ce premier stage direct, tu as embrayé sur ce projet associatif. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas allé dans un grand groupe pour être ingénieur, par exemple automobile ? Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse précise à cette question, mais en tout cas je suis issu d'un contexte d'artisan. Mes parents sont artisans, mon père est mécano, il a un garage et tout ça. J'ai toujours beaucoup aimé faire par moi-même des choses. Et ça m'a, je pense, mis un peu le pied à l'étrier justement sur ce besoin de mettre la main à la pâte. Et puis le fait d'être à la campagne, etc. Je pense que j'ai eu un attrait particulier pour la nature, l'environnement et tout ça. Et en fait, j'étais bon à l'école, donc quand on est bon à l'école en France, en général, on te pousse à faire des études. Et ça, c'est un peu dommage. Je ne regrette pas du tout les études que j'ai faites, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un retour à du manuel, du concret, etc. Et en fait, je pense que c'est un peu pour ça et par une envie d'aventure aussi que je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas le faire de partir dans une voie classique et que j'avais envie de trouver plus des expériences beaucoup plus raccordes avec mes valeurs. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied au Bangladesh. Et puis après, ça m'a déroulé par les rencontres, par les lectures, etc. Tout un fil de pensée sur la sobriété. Et en fait, les low-tech répondent à de la sobriété. Et pour moi, voilà, c'est un peu le parcours que je choisis pour être cohérent. Tu as parlé de la low-tech. On a déjà eu une interview, pas sur la low-tech, mais ils utilisaient une technologie low-tech, mais on ne l'a pas définie. Est-ce que tu pourrais nous définir la low-tech ? Oui. Alors nous, au début, on est parti d'une manière très simpliste à définir la low-tech comme un système technique, simple, accessible et durable, pour répondre à nos besoins de base sur l'accès à l'énergie, à l'alimentation, à l'eau potable, à l'assainissement, à la gestion des déchets. Et donc voilà, on peut le voir comme ça. Et nous, on le voit toujours aujourd'hui beaucoup comme ça dans le cadre de nos activités. Après, il y a une version un peu plus complexe. On s'est pas mal posé avec notamment Phil B. Wicks, qui travaille au sein du collectif La Fabrique Écologique, pour essayer de définir la low-tech. Et on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus large que ça, que c'est très dur de définir une low-tech, mais que la vraie définition, ce serait peut-être plus une démarche de low-techisation des systèmes pour les rendre plus simples et plus efficaces. Alors du coup, on peut citer des exemples de trucs qui sont plus ou moins low-tech. Par exemple, ici, je me rappelle, un distributeur automatique de croquettes pour chats, ça, ça rentre pas du tout dans le cadre de quelque chose de low-tech. À côté de ça, un vélo, même si les tubes sont faits en industrie, etc., c'est déjà beaucoup plus low-tech comme un transport qu'un véhicule, par exemple. Voilà. Et là, le cadre, il est encore complètement ouvert et la définition, elle est pas du tout figée. Et si on regarde ce qui a été écrit dans La Fabrique Écologique, ça fait plusieurs pages, donc je peux pas le dire ici. Donc c'est complexe. Mais on parle souvent aujourd'hui de la high-tech. Est-ce que ça arrive en opposition avec ça ? Alors, nous, on met pas force... En fait, on n'est pas du tout, par exemple, nous, opposés à la high-tech. On pense juste qu'il faut la placer là où elle est nécessaire. En fait, il faut mettre de la technologie là où elle est nécessaire. Vraiment, le truc de base, c'est que la technique, c'est un moyen et c'est pas une fin en soi. Et du coup, dans le contexte du médical, on trouve ça complètement normal qu'on pousse les choses high-tech, etc., parce que ça joue sur la santé des gens, etc. Après, il y a plein d'autres endroits où c'est plus du ressort du gadget. Et là, on a envie de l'opposer beaucoup plus pour essayer de tendre vers quelque chose de plus pertinent, plus sobre et plus low-tech. C'est Pierre Rabhi qui disait « Moi, je suis pas contre les nouvelles technologies ». Il prenait toujours l'exemple de son frigo. Il dit « Moi, je suis content d'avoir un frigo qui marche, qui permet de conserver mes aliments, mais j'ai pas besoin d'un frigo tactile qui me permette de faire des commandes en ligne depuis mon frigo. » Donc, c'était ça un peu le distinguo. Ouais, ça, c'est intéressant comme exemple, celui du frigo d'ailleurs, parce qu'on a tendance à conserver, en fait, on a tendance à l'assimiler, à faire du froid. Et en fait, on se rend compte que typiquement, effectivement, un frigo, c'est intéressant dans certains contextes, dans certains cas, quand il fait très chaud. En fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre en dehors du frigo. Donc, en fait, on peut avoir finalement plutôt qu'un énorme frigo qui va nous servir à tout ranger. En plus, on va faire du gaspillage parce qu'on ne voit pas le sachet du truc qui est au fond. En fait, on peut avoir un tout petit bout de high-tech qui nous sert juste à mettre vraiment le nécessaire, les laitages, la viande et pourquoi pas des bières vraiment l'été quand il fait chaud. Et le reste, le conserver dehors parce qu'au final, certains légumes, on n'a pas besoin de les mettre au frigo. En fait, il y a plein de légumes qui se conservent même mieux dehors que dans un frigo. Et l'idée, en fait, typiquement, c'est plus de se dire, OK, quelle est vraiment la démarche low-tech pour simplifier tout ça et avoir le minimum de high-tech nécessaire sans perdre en confort de vie. Est-ce que maintenant, on va parler un peu plus de ton projet, le Low-Tech Lab. Tu as dit que c'est une association avec plusieurs projets, avec plusieurs missions. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différents projets que tu as parlé ? Tu as évoqué dans un premier temps, le premier, c'était les Nomades des Mers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce premier projet ? Oui, Nomades des Mers, c'est une expédition qu'on a montée fin 2015. C'est un catamaran de 45 pieds qu'on a racheté, un vieux bateau d'occasion, un voilier. Et ce bateau-là, il nous sert depuis février 2016, qu'il est parti de Concarneau. Il nous sert à rencontrer plein d'inventeurs de low-tech. Le premier objectif, c'est justement un outil de rencontre. Le deuxième, c'est qu'on l'a transformé en laboratoire d'expérimentation. On a enlevé tout ce qui était high-tech, qui ne nous servait pas. On l'a vidé complet pour installer low-tech et qu'on puisse nous-mêmes vivre à bord avec les systèmes qui nous semblent pertinents. Par exemple, on va retrouver à bord des systèmes de culture de plantes, des cultures de spiruline. C'est une micro-algue nutritive qu'on peut nourrir avec de l'urine, par exemple. On a des élevages de grillons pour avoir des protéines animales de manière moins impactante que le bœuf, par exemple. On a des pédaliers outils, etc. Et tout ça, on le teste à bord. Et le troisième objectif du bateau, c'est d'être un outil de sensibilisation. Et donc, il nous sert un peu d'objet de fédération pour une série documentaire avec Arte. On a eu une première saison diffusée l'année dernière, en octobre 2018. Là, on est en train de tourner la saison 2 et on va voir pour éventuellement une saison 3 sur le tronçon Amérique du Sud, Concarneau. Parce que là, aujourd'hui, il est où le bateau ? En ce moment, il est à San Francisco. Enfin, en fait, en ce moment, il est même en navigation entre San Francisco et le Mexique. Et après, vous allez redescendre toute la côte pacifique ? Alors après, là, on va passer le canal du Panama et plutôt s'attaquer à la partie Caraïbe, etc. Il y a plein de choses super intéressantes à voir, notamment à Cuba. Pour ensuite revenir en France, on va dire en 2021. Et qu'est-ce qu'il y a à Cuba ? Ils sont restés plutôt low-tech là-bas ? En fait, ce qui est hyper intéressant avec le contexte cubain, c'est qu'avec l'embargo qu'ils ont subi, ils ont dû développer sur l'aspect agricole, ils ont développé plein de techniques sans pesticides, etc. pour cultiver leurs aliments. Et même sur tout l'aspect mécanique, etc. Toutes les vieilles voitures, en fait, souvent la carrosserie est vieille, mais dedans, c'est complètement trafiqué. Et en fait, c'est ça que nous, on aime bien trouver, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup plus d'innovations qui se passent quand on est sous contrainte que quand on a un budget limité pour faire des choses. En tout cas, l'innovation répond vraiment à des besoins. Et donc, c'est intéressant de voir ces innovations dans des pays, on peut dire, moins développées que les pays occidentaux ? En tout cas, nous, c'est vraiment la première porte par laquelle on est passé pour découvrir des low-tech parce qu'on pense vraiment que c'est sous contrainte, quand on a peu de ressources, que ça amène à se creuser la tête pour trouver des solutions simples. Et après, tu as participé un peu à ce projet, ensuite tu as fait un tour de France. Ouais, alors là, c'est intéressant. En fait, on fonctionne un peu par porteur de projet dans l'association. Donc au début, avec Corentin et Hélène, on a lancé l'expédition Nomade des Mers. Et donc Corentin, maintenant, c'est lui qui est le permanent sur le bateau. Et moi, à mon retour en France, j'ai eu un peu un bug parce qu'il y avait plein de systèmes qu'on avait découverts qui sont adaptés pour des contextes tropicaux. Mais concrètement, moi, je continuais à vivre, on va dire, de manière traditionnelle dans ma maison en France. Et du coup, j'ai commencé à me sentir un peu en décalage, en dissonance cognitive, comme on dit. Et du coup, je me suis demandé, enfin, on s'est demandé avec l'équipe qu'il y a en France, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes low-tech qui pourraient répondre à nos besoins aussi, mais pour un contexte occidental ? Et du coup, en parallèle du bateau qui, lui, continue son boulot, on a lancé, entre 2017 et 2018, ce qu'on a appelé le low-tech tour. Donc ça nous a permis, pendant un an, de rencontrer une douzaine de personnes qui développent ou qui utilisent des low-tech pour l'habitat dans le contexte français. Alors, au début, c'était très tourné technique, on a fait des tutos qu'on a mis en ligne, etc., des vidéos. Et en fait, on se rend compte qu'il y a besoin d'aller plus loin pour diffuser ces systèmes. C'est-à-dire que la technique, elle ne fait pas du tout 100% de la réponse à une problématique. Il faut comprendre des données culturelles, des données de confort, etc. Et donc, en fait, pour pousser un peu la réflexion, on a pensé justement ce projet de maison low-tech qui est la suite directe. Donc, en fait, on a construit une petite maison au saturbois, une tiny house, en fait, elle est sur roulette. Ça nous permet de l'emmener partout pour faire de la sensibilisation. Et sur cette petite maison, on a installé toutes les low-tech qui nous semblaient pertinentes pour vivre en autonomie, avec un regard très critique sur l'impact écologique que ça engendre. Donc, on réalisait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Avoir un regard critique sur le critère de la rentabilité économique, parce que ça, c'est un levier très fort. Si on démontre que vivre avec des low-tech, ça coûte moins cher, c'est gagné. Et avec un regard critique aussi sur l'aspect confort. Donc, là, se positionner de manière beaucoup plus subjective en tant qu'usager de ces systèmes-là, pour se rendre compte, en fait, si ça nous diminue notre confort de vie ou pas. Et donc, en fait, on a construit cette maison début de l'année, début 2019. Et depuis, avec Clément, on vit en alternance une semaine sur deux à l'intérieur, jusqu'à fin 2019. Donc là, il nous reste encore quelques mois. C'est limite la période la plus intéressante parce que c'est l'hiver. Et ensuite, à ça, on va faire un rapport technique, justement, pour présenter l'étude des différents critères. Et ensuite, pouvoir passer à une phase à la fois de sensibilisation, où la petite maison, elle va faire une tournée en France pour que le grand public puisse venir voir à quoi ça ressemble. Et aussi, une phase de diffusion plus concrète, où on va travailler à former des gens, à voir comment est-ce qu'on peut faire de la production verteuse de ces systèmes pour les diffuser jusque sur des maisons, etc. Et là, tu as évoqué trois points, trois axes que vous scrutez. Qu'est-ce qu'il en est ressorti après, là, presque dix mois, dix ou onze mois ? Alors, globalement, à quelques petits soucis de dimensionnement près, on est autonome. Ça, c'est super intéressant. On est peinards dans les champs à Concarneau. Et on a manqué un tout petit peu d'eau cet été avec la canicule. Là, au niveau de l'eau chaude, c'est un peu galère. Mais on est en train de corriger le problème. Et en vrai, là, au niveau intuitif, on sent vraiment bien le truc. Parce qu'avec une dizaine de low-tech, on est autonome avec un impact qui nous semble très réduit. Ce sont des systèmes qu'on peut faire avec pas mal de matériaux de récupération. Donc voilà, de manière intuitive, on est vraiment très confiants. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. C'est pour ça que, en ce moment, je suis en train de bosser là-dessus à fond. Là, avec Clément, on est en train de récolter toutes les données, justement, concrètes d'analyse de cycle de vie, le coût des matériaux, etc., pour vraiment avoir des chiffres sur cette intuition-là. Et après, un ressenti qui est très personnel. Tout à l'heure, on parlait d'innovation sous contrainte ou quoi. Là, on est sous contrainte de ressources, en fait. Jamais on n'a eu un vrai manque de quelque chose. Mais par contre, ça redonne une satisfaction assez incroyable de savoir ce qui se passe derrière le robinet. Quand il pleut, on est content parce qu'on sait que ça remplit les cuves. De savoir ce qui se passe derrière l'évier aussi. C'est-à-dire que ça nous incite à ne pas mettre de saloperies dans nos produits de consommation. Parce que derrière, c'est une phytoépuration. Donc quelque chose de vivant qui va traiter les eaux grises. Donc voilà, en fait, de savoir qu'on est autonome vraiment dans notre écosystème environnement très proche. J'avais pas anticipé ça, mais c'est hyper satisfaisant pour le cerveau. Et d'un point de vue économique, tu as dit que la rentabilité, c'était un point important. Est-ce que ça coûte cher de faire une maison de ce type-là ? Alors la coquille d'habitat en elle-même, c'est en vrai une tiny house, c'est à la mode, on va dire. Mais c'est pas si pas cher que ça. En gros, je pense que nous, on l'a construit nous-mêmes. Mais juste en termes de matériaux, on en a eu pour 25 000 euros. Et souvent, il faut faire un minimum, un x2 pour la main-d'oeuvre. Et c'est quelque chose qui fait une 15 mètres carrés au sol. Donc c'est pas non plus l'habitat accessible pour tout le monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, au-delà de la coquille de tiny house, c'est vraiment les systèmes low-tech qui eux sont installés dessus. Et là, pour le coup, a priori, globalement, ça c'est pareil, j'ai pas encore les chiffres exacts. Mais on va dire, entre 3 et 5 ans, sur tous les systèmes, on est rentable. Donc ça, c'est vraiment cool à savoir. C'est un bon point. Et est-ce que tu peux faire un rapide tour de ta maison ? T'as dit qu'elle était quasi autonome. Quelle technologie low-tech tu as mis dedans ? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'on s'intéresse principalement à l'autonomie énergétique et en eau. On s'intéresse, enfin, on n'a pas pris le temps, on s'intéresse peu, pour le moment, à l'autonomie alimentaire. Parce qu'on pense que c'est plutôt à une échelle collective qu'il faut la réfléchir. Alors au niveau de l'énergie, par exemple, l'idée, c'est d'utiliser le maximum de... En fait, alors, sur l'énergie, on s'est beaucoup inspiré de la démarche Négawatt. Je t'invite à lire, d'ailleurs, c'est hyper... Je sais pas si tu connais, mais... Il y a une vidéo sur YouTube, il me semble. Peut-être bien, ouais. En gros, le premier truc à faire, déjà, c'est de questionner ses besoins. C'est de... Est-ce que j'ai besoin de chauffer ma maison à 21 degrés ou à 19 ? Et ça, déjà, c'est un premier point à faire sur tous les postes de consommation qu'on a. Ensuite, au niveau de l'énergie, on regarde quelle énergie renouvelable on peut utiliser. Et donc, par exemple, pour faire de la chaleur dans notre maison, on a un chauffe-air solaire. Donc c'est quelque chose qui va utiliser le soleil en hiver, qui tape sur sa façade sud. Et grâce à des ardoises, ça va transformer ce rayonnement solaire en chaleur. Ça, c'est super efficace dès qu'il y a un petit rayon de soleil. On utilise le même principe pour chauffer de l'eau, pour l'eau chaude sanitaire, la douche, etc. Sauf qu'à la place des ardoises, c'est des vieilles grilles d'échangeurs de frigo qui vont nous servir à faire le travail pour chauffer notre eau chaude. En complément, quand il n'y a pas de soleil, on va utiliser ce qu'on appelle un poêle de masse, qui utilise le principe de combustion du rocket stove. C'est un peu complexe, mais ça nous permet d'avoir une super combustion du bois. Et en fait, grâce au sable, qui fait une pile thermique, quand le feu est éteint, ça va restituer dans l'habitat pendant 10-12 heures la chaleur. Au niveau du cycle de l'eau, on a la récupération de l'eau de pluie. On va potabiliser vraiment les quelques litres qui sont nécessaires d'être potables par jour pour boire et pour manger. Et le reste va alimenter la douche et l'évier pour faire la vaisselle. Parce que l'eau de pluie, elle n'est pas trop potable ? Alors l'eau de pluie, en soi, si elle est potable, à la mesure près qu'il n'y a pas de minéraux dedans, donc là, ça peut poser quelques problèmes. Mais c'est juste après, pendant le stockage, pendant la récupération sur le toit, s'il y a de la poussière, etc., ça peut la rendre plus ou moins potable. Et du coup, plutôt que de salir plein de filtres qui vont potabiliser tout le réseau, qui n'est pas nécessaire, autant potabiliser juste la partie nécessaire. Ensuite, on est en train de faire des tests de douche à recyclage. Pour le coup, là, c'est une techno à l'usage, on se rend compte qu'elle ne nous plaît pas forcément. Parce que ça nécessite pas mal de matériaux. Pour finalement, peut-être, si on changeait nos habitudes, être plus efficace et passer moins de temps sous la douche. On a des toiles et de sèche, donc ça nous évite de mettre de l'eau dans notre chasse d'eau. Et ça, c'est super intéressant, ça permet d'économiser 20% de l'eau de sa maison. Quand on pense que souvent, elle est potable, c'est impressionnant. Ensuite, une fois qu'on utilise l'eau, on n'a que des eaux grises. Et cette eau grise-là, on la met dans un petit bac de phytoépuration. C'est donc un filtre avec des plantes. Et les bactéries dans le sol vont manger ce qui a dégradé dans les eaux grises pour être remis dans l'environnement. Et après, au niveau de la cuisson, par exemple, le gaz, c'est un des seuls intrants qu'on a dans la maison. Parce que le système de biodigester qu'on a documenté n'est pas forcément hyper adapté au contexte français. Il y a trop de variations de température dehors. Et du coup, pour limiter cette consommation, on utilise une marmite norvégienne. C'est une sorte de thermos pour la nourriture. Voilà, en gros, on fait juste chauffer un petit peu le truc qu'on veut faire mijoter. Puis après, on le met là-dedans. Et ça a fini de cuire sur les heures qui viennent. Et c'est chaud quand on veut le manger. Et en gros, voilà. Et pour l'électricité, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de système low-tech qui ont un cycle de vie propre. Du coup, en fait, on a mis des panneaux solaires photovoltaïques qui sont high-tech. Mais tout le boulot, ça a été de se dire comment est-ce qu'on réduit à fond la consommation d'électricité. Et en fait, quand on regarde un peu ce qu'ils consomment beaucoup, c'est dès qu'on veut faire de la chaleur. Du coup, tout ce qui fait de la chaleur ou ce qui tourne, comme qui est un moteur, etc. Soit on ne l'utilise pas, soit on utilise une autre source d'énergie. Et du coup, on a très peu de consommation électrique. Et on n'a jamais manqué d'élec. Tout à l'heure, tu as parlé de ce qui était le plus satisfaisant dans cette maison. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été le plus dur ? Le plus dur ? On a eu pas mal de soucis au niveau de l'eau chaude, en vrai. C'est pas tant un problème technique. C'est qu'on a galéré avec la plomberie. Ça, c'est plus une limite que nous, on a. Et après, peut-être le truc le plus dur, c'est de changer ses habitudes concernant toute la démarche zero waste. Comment faire peu de déchets. Et ça, c'est pas une low-tech. C'est vraiment une démarche, une habitude à prendre, de s'organiser pour faire ses courses. En fait, nous, par exemple, si on voit ce qui nous plombe, c'est les apéros. Quand il y a des gens qui viennent ou que nous, le soir, on invite du monde, on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Et bien, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va acheter plein de bouteilles et qu'on aura plein de déchets. Et en fait, le plus dur, c'est pas tant les systèmes techniques, c'est vraiment changer ses habitudes. Pour ceux qui le souhaitent, on a déjà fait deux épisodes sur le zéro déchet. Donc, vous avez de la faute dans les autres épisodes. Je vais les écouter. On a eu la maison du zéro déchet et on a eu un magasin en vrac. Donc, ils expliquent vraiment comment changer ses habitudes. Là, vous avez eu beaucoup de projets. T'es sorti de tes études et t'as fait un stage direct. Comment on finance des projets de ce type-là ? Et est-ce que ça rémunère aussi ? Alors, dès le début, on a fait le pari. Enfin, pas le pari, mais on a eu envie de pouvoir travailler à temps plein sur ces trucs-là. Parce que c'est quelque chose qui nous motive vraiment et on pense que ça mérite qu'on y soit à temps plein. Du coup, on a fait en sorte de pouvoir se tirer un revenu, même s'il n'est pas énorme, pour financer. Et du coup, là, aujourd'hui, on est 6 à 7 à bosser à temps plein dans l'assaut. Pour financer tout ça, au début, c'est beaucoup de mécénats privés. Des entreprises qui ont des fondations ou quoi que ce soit, à qui on propose des projets et qui sont motivés pour nous soutenir. Ça nous intéresse pas mal parce que ça nous permet aussi d'intervenir dans ces entreprises-là. Et en fait, les entreprises, c'est fait de personnes comme toi et moi. Et du coup, si on sème des graines dans la tête des gens qui sont dans nos entreprises, on est vraiment convaincus que sur le long terme, ça peut amener des bonnes choses. Et les entreprises sont quand même des acteurs majeurs dans la transition. Donc voilà. Sur la maison Low-Tech, on a aussi l'ADEME qui nous soutient via l'appel à projet, mon projet pour la planète qui avait été lancé par Hulot quand il était ministre. L'ADEME ? L'ADEME, c'est l'organisme qui fait toute la maîtrise de l'énergie en France et qui propose plein plein de documentations pour réduire ses consommations, mieux consommer, etc. Et on fait de plus en plus. Alors, sur le Nomade des Mers, il y a toute la partie de réalisation des documentaires qui permet de faire vivre l'expédition. Il y a eu un gros financement participatif aussi pour la réalisation de tutos. Et on fait de plus en plus de conseils aussi à des entreprises. Encore une fois, parce qu'on pense vraiment que c'est un bon moyen de sensibiliser des gens en interne à plus de sobriété. Et c'est quoi l'avenir ? Là, on voit qu'il y avait deux projets où vous êtes un peu acculturé de ce qui se passait dans le monde. Vous l'avez appliqué à travers la maison. C'est quoi l'avenir ? Eh bien, on va plus a priori... Donc, Nomade des Mers, lui, il va se terminer... Il reste encore quelques années, on va dire, de découverte de l'Eau Tech. Et puis, c'est un travail, de toute manière, qu'il y a à faire tout le temps en fond. Mais en fait, de plus en plus, maintenant, ça va être qu'on participe avec plein d'autres acteurs à diffuser à la fois la Philosophilothèque et aussi à diffuser concrètement les systèmes. Donc, il y a un gros travail de communauté qui est en train de se mettre en place. Avec qui travailler ? Avec quel maillon de la chaîne ? On peut bosser pour vraiment que ça puisse se diffuser sur le terrain. Et votre maison, là, vous comptez essayer de l'industrialiser ? Que ça va se passer ? Comment derrière ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, nous, c'est pas tant la coquille tiny house qui nous intéresse, c'est vraiment les systèmes qu'il y a dedans. Et aussi, il faut voir que la maison, on a fait exprès de se mettre en contexte hors sol, c'est-à-dire hors réseau, etc. Mais c'est pas ce qui représente la majorité des habitats en France. Donc, le but du jeu, là, ça va être plutôt de travailler avec des gens, par exemple, dans le mal-logement, sur l'habitat social. Comment est-ce que ces low-tech peuvent intégrer ce type de logement ? Ou un contexte urbain, tu vois, il faut qu'on creuse le truc, parce qu'il y a plein de technos qu'on a, mais qui ne peuvent pas forcément s'appliquer quand tu es locataire ou dans un appartement. Donc, c'est plutôt des pistes comme ça, maintenant, qu'on va vouloir creuser. Donc, la suite, c'est de pousser ces technologies que vous avez découvertes et appliquées dans des milieux... Plus conventionnels, oui. Intéressant. Et on aime bien aussi donner des conseils à nos auditeurs dans ce podcast. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles pour mieux acheter, soit de la high-tech ou de la low-tech ? Comment on peut mieux consommer, nous ? Bon, je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. En tout cas, un retour d'expérience. Pour tout ce qui est... Ouais, un retour d'expérience. En vrai, le vrai premier truc, moi, je trouve, c'est vraiment... C'est de questionner ses besoins, quoi. C'est vraiment de se poser, de se dire... De quoi j'ai vraiment besoin, quoi. Ça n'empêche pas d'avoir des loisirs et tout, bien au contraire. Mais c'est vraiment de se dire... En fait, sur tous les aspects, que ce soit l'eau, l'alimentation, etc., c'est de quoi j'ai vraiment besoin, où est-ce que je peux me le fournir de manière la plus cool possible, peut-être avec peu d'emballage, peut-être en soutenant l'économie locale, etc. Mais il y a vraiment, pour moi, le vrai premier truc, c'est questionner ses besoins. Et en fait, quand on pose tout ça sur le papier et que c'est un peu rationalisé, on voit très vite là où est-ce qu'on a la plus grosse marge d'action, peut-être en mettant le moins d'effort, en fait. Parce que des fois, on va se dire, ça, ça m'embête, ça va être dur à changer. En fait, ça représente une toute petite partie de notre impact, parce que peut-être que notre truc caché, c'est les vidéos de chats qu'on regarde sur YouTube, tu vois, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un peu le vrai premier truc, c'est ça, à mon sens. Donc prendre un carnet et se poser et lister nos vrais besoins. Bah, ouais, ouais. Et puis après, bon, c'est sûr qu'il faut un peu de curiosité pour aller voir... Il y a plein de notions qui sont un peu floues dans la tête des gens, notamment sur l'énergie. Par exemple, on va utiliser de l'électricité pour un four électrique. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Bah, en fait, dès qu'on rationalise un peu, on se rend compte que pas forcément. Et là, c'est... Bah, je sais que c'est compliqué, mais réussir à se sensibiliser, enfin, à être curieux, d'aller voir un peu plus loin de ce qui se passe derrière une prise électrique ou derrière un robinet, etc., ça peut valoir le coup aussi, ouais. On arrive dans les dernières questions. Quels livres ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs ? Alors, il y a plein de trucs que je trouve cool. Récemment, là, j'ai lu un livre qui s'appelle La charpente comme éthique du fer. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je trouve, ouais. Mais c'est un livre qui est hyper intéressant. Il sort un peu du cadre low-tech, mais il amène la réflexion du bienfait du travail manuel et de l'intelligence manuelle en complément de l'intelligence vraiment intellectuelle, on va dire. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu et qu'on est en train de perdre vraiment du savoir-faire, etc. Et je trouve que ça amène... Enfin, le fait de se poser cette question-là, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour redonner du sens un peu à ce qu'on fait. Voilà. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Alors, là, il y a un... C'est un anglais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Tim Unkins. C'est une sorte d'ingénieur ingénieux qui vit en Angleterre et qui bricole plein de choses. Et en fait, il m'a fait découvrir un article récemment qui dit que la technologie, ce serait une sorte de besoin de base de l'homme, au même titre que boire, manger, etc. Et bref, c'est quelqu'un qui a l'air assez... Une sorte de bonne énergumène, avec pas mal de bonnes idées et une bonne philosophie. Donc, je m'en reviens à l'écouter. Ok, bon, tu es le premier à me demander une personne à l'étranger. Donc, j'irais en Angleterre, en train. Et où c'est qu'on peut vous retrouver ? Alors, en virtuel, il y a notre page Facebook, on va dire. On a pas mal de vidéos sur YouTube. Et puis, il y a notre site, l'oteclab.org, où il y a pas mal de tutos. Et puis, en fait, là, n'importe qui peut participer, faire des critiques, poster des choses, etc. Et après, en concret, on est basé à Concarneau, nous, au bout de la Bretagne. Donc, il faut se bouger un peu. Et on est souvent sur Paris pour des événements. Et notamment, là, à la Maker Faire de Paris, fin novembre. Merci pour toutes ces précisions. Je mettrai tous les liens à la fin de ce podcast. Et on te souhaite bon courage pour ces beaux projets. Merci. Merci à vous. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet Emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute, ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.